Deuxième partie Influence de la démocratie sur les sentiments des Américas Chapitre 1 Pourquoi les peuples démocratiques montrent un amour plus ardent et plus durable pour l'égalité que pour la liberté ? La première et la plus vive des passions que l'égalité des conditions fait naître, je n'ai pas besoin de le dire, c'est l'amour de cette même égalité. On ne s'étonnera donc pas que j'en parle avant toutes les autres. Chacun a remarqué que, de notre temps, et spécialement en France, cette passion de l'égalité prenait chaque jour une place plus grande dans le cœur humain. On a dit cent fois que nos contemporains avaient un amour bien plus ardent et bien plus tenace pour l'égalité que pour la liberté. Mais je ne trouve point qu'on soit encore suffisamment remonté jusqu'aux causes de ce fait. Je vais l'essayer. On peut imaginer un point extrême où la liberté et l'égalité se touchent et se confondent. Je suppose que tous les citoyens concourent au gouvernement et que chacun ait un droit égal d'y concourir. Nul ne différent alors de ses semblables, personne ne pourra exercer un pouvoir tyrannique. Les hommes seront parfaitement libres parce qu'ils seront tous entièrement égaux. Et ils seront tous parfaitement égaux parce qu'ils seront entièrement libres. C'est vers cet idéal que tendent les peuples démocratiques. Voilà la forme la plus complète que puisse prendre l'égalité sur la Terre. Mais il en est mille autres qui, sans être aussi parfaites, n'en sont guère moins chères à ces peuples. L'égalité peut s'établir dans la société civile et ne point régner dans le monde politique. On peut avoir le droit de se livrer au même plaisir, d'entrer dans les mêmes professions, de se rencontrer dans les mêmes lieux. En un mot, de vivre de la même manière et de poursuivre la richesse par les mêmes moyens sans prendre tous la même part au gouvernement. Une sorte d'égalité peut même s'établir dans le monde politique, quoique la liberté politique n'y soit point. On est l'égal de tous ses semblables, moins un, qui est, sans distinction, le maître de tous et qui prend également, parmi tous, les agents de son pouvoir. Il serait facile de faire plusieurs autres hypothèses, suivant lesquelles une fort grande quantité pourrait aisément se combiner avec des institutions plus ou moins libres ou même avec des institutions qui ne le seraient point du tout. Quoique les hommes ne puissent devenir absolument égaux sans être entièrement libres et que par conséquent l'égalité, dans son degré le plus extrême, se confonde avec la liberté, on est donc fondé à distinguer l'une de l'autre. Le goût que les hommes ont pour la liberté et celui qu'ils ressentent pour l'égalité sont en effet deux choses distinctes et je ne crains pas d'ajouter que, chez les peuples démocratiques, ce sont deux choses inégales. Si l'on veut y faire attention, on verra qu'il se rencontre dans chaque siècle un fait singulier et dominant auquel les autres se rattachent. Ce fait donne presque toujours naissance à une pensée mère ou à une passion principale qui finit ensuite par attirer à elle et par entraîner dans son cours tous les sentiments et toutes les idées. C'est comme le grand fleuve vers lequel chacun des ruisseaux environnants semble courir. La liberté s'est manifestée aux hommes dans différents temps et sous différentes formes. Elle ne s'est point attachée exclusivement à un état social et on la rencontre autre part que dans les démocraties. Elle ne saurait donc former le caractère distinctif des siècles démocratiques. Le fait particulier et dominant qui singularise ces siècles, c'est l'égalité des conditions. La passion principale qui agite les hommes dans ces temps-là, c'est l'amour de cette égalité. Ne demandez point quel charme singulier trouve les hommes des âges démocratiques à vivre égaux, ni les raisons particulières qu'ils peuvent avoir de s'attacher si obstinément à l'égalité plutôt qu'aux autres biens que la société leur présente. L'égalité forme le caractère distinctif de l'époque où ils vivent. Cela seul suffit pour expliquer qu'ils la préfèrent à tout le reste. Mais indépendamment de cette raison, il en est plusieurs autres qui dans tous les temps porteront habituellement les hommes à préférer l'égalité à la liberté. Si un peuple ne pouvait jamais parvenir à détruire ou seulement à diminuer lui-même dans son sein l'égalité qui y règne, il n'y arriverait que par de longs et pénibles efforts. Il faudrait qu'il modifia son état social, aboli ses lois, renouvela ses idées, changea ses habitudes, altéra ses mœurs. Mais pour perdre la liberté politique, il suffit de ne pas la retenir et elle s'échappe. Les hommes ne tiennent donc pas seulement à l'égalité parce qu'elle leur est chère. Ils s'y attachent encore parce qu'ils croient qu'elle doit durer toujours. Que la liberté politique puisse, dans ses excès, compromettre la tranquillité, le patrimoine, la vie des particuliers, on ne rencontre point d'hommes si bornés et si légers qui ne le découvrent. Il n'y a au contraire que les gens attentifs et clairvoyants qui aperçoivent les périls dont l'égalité nous menace et, d'ordinaire, ils évitent de les signaler. Ils savent que les misères qu'ils redoutent sont éloignées et ils se flattent qu'elles n'atteindront que les générations à venir dont la génération présente ne s'inquiète guère. Les mots que la liberté amène quelquefois sont immédiats. Ils sont visibles pour tous et tous, plus ou moins, les ressentent. Les mots que l'extrême égalité peut produire ne se manifestent que peu à peu. Ils s'insinuent graduellement dans le corps social. On ne les voit que de loin en loin et au moment où ils deviennent les plus violents, l'habitude a déjà fait qu'on ne les sent plus. Les biens que la liberté procure ne se montrent qu'à la longue et il est toujours facile de méconnaître la cause qui les fait naître. Les avantages de l'égalité se font sentir dès à présent et chaque jour on les voit découler de leurs sources. La liberté politique donne de temps en temps à un certain nombre de citoyens de sublimes plaisirs. L'égalité fournit chaque jour une multitude de petites jouissances à chaque homme. Les charmes de l'égalité se sentent à tout moment et ils sont à la portée de tous. Les plus nobles cœurs n'y sont pas insensibles et les âmes les plus vulgaires en font leur délice. La passion que l'égalité fait naître doit donc être tout à la fois énergique et générale. Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l'acheter par quelques sacrifices et ils ne s'en emparent jamais qu'avec beaucoup d'efforts. Mais les plaisirs que l'égalité procure s'offrent d'eux-mêmes. Chacun des petits incidents de la vie privée semblent les faire naître et pour les goûter, il ne faut que vivre. Les peuples démocratiques aiment l'égalité dans tous les temps. Mais il est de certaines époques où ils poussent jusqu'au délire la passion qu'ils ressentent pour elles. Ceci arrive au moment où l'ancienne hiérarchie sociale longtemps menacée achève de se détruire après une dernière lutte intestine et que les barrières qui séparaient les citoyens sont enfin renversées. Les hommes se précipitent alors sur l'égalité comme sur une conquête et ils s'y attachent comme à un bien précieux qu'on veut leur ravir. La passion d'égalité pénètre de toutes parts dans le cœur humain, elle s'y étend, elle le remplit tout entier. Ne dites point aux hommes qu'en se livrant ainsi aveuglément à une passion exclusive, ils compromettent leurs intérêts les plus chers, ils sont sourds. Ne leur montrez pas la liberté qui s'échappe de leurs mains tandis qu'ils regardent ailleurs, ils sont aveugles ou plutôt ils n'aperçoivent dans tout l'univers qu'un seul bien digne d'envie. Ce qui précède s'applique à toutes les nations démocratiques. Ce qui suit ne regarde que nous-mêmes. Chez la plupart des nations modernes et en particulier chez tous les peuples du continent de l'Europe, le goût et l'idée de la liberté n'ont commencé à naître et à se développer qu'au moment où les conditions commençaient à s'égaliser et comme conséquence de cette égalité même. Ce sont les rois absolus qui ont le plus travaillé à niveler les rangs parmi leurs sujets. Chez ces peuples, l'égalité a précédé la liberté. L'égalité était donc un fait ancien lorsque la liberté était encore une chose nouvelle. L'une avait déjà créé des opinions, des usages, des lois qui lui étaient propres lorsque l'autre se produisait seule et pour la première fois au grand jour. Ainsi, la seconde n'était encore que dans les idées et dans les goûts tandis que la première avait déjà pénétré dans les habitudes, s'était emparé des mœurs et avait donné un tour particulier aux moindres actions de la vie. Comment s'étonner si les hommes de nos jours préfèrent l'une à l'autre ? de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada